Père Félix Petershaus, je romps définitivement entre liens par WhatsApp. Je suis la victime. Je suis contraint d'aller jusqu'au bout. Tu as été prêtre, puis ami, puis prédateur sexuel, puis violeur. C'est du trop lourd pour moi. Père Félix Petershaus, revenons-en à ce que vous m'avez écrit. Donc j'ai les pièces dans mon ordinateur. Ce sont nos échanges WhatsApp. Sous-titrage Société Radio-Canada Père Félix Petershaus, vous m'avez menti. Le 20 juillet 2022, vous avez accepté de cesser votre double vie, vos mensonges. Père Félix Petershaus, prêtre missionnaire des missions étrangères de Paris, envoyé au Japon ad vitam en 2011. C'est à vous et à votre conscience que je m'adresse. Vous n'avez pas tenu votre parole envers vous-même, envers Dieu, envers votre conscience. Envers moi, votre victime, Père Philippe Petershaus, diocèse de Lille, en mission sur l'île de Hokkaido, afin d'évangéliser le peuple nippon. Le 20 juillet 2022, après l'effet d'abus d'autorité, d'abus de confiance, d'abus sexuels, j'aurais pu vous massacrer physiquement. Vous vous en souvenez ? Père Félix Petershaus, oui, c'est à vous que je m'adresse. Sans honte, sans crainte, sans regret. Non, je ne vous ai pas touché. Je vous ai aidé. Je ne l'ai jamais regretté. Sauf depuis quelques jours, où je connais la nouvelle vérité. Père Philippe Petershaus, lorsque vous avez accepté ma main d'aide, vous étiez en larmes. Dès vos débuts, alors que vous étiez tout jeune séminariste, avec votre mentor, le recteur des Missions étrangères de Paris, Père Gilles Rétangé, puis avec votre père spirituel Jean-Pierre, vos compagnons séminaristes carré, mais dominicains, puis, au Japon, DVD. et pour, au final, vous jeter sur moi sans pitié. Père Philippe Petershaus, vous étiez à bout. Je vous ai proposé mon aide. Vous l'avez accepté. Père Philippe Petershaus, vous m'avez répondu. « Timothée, d'accord, j'arrête. Je décide de faire face et de ne plus mentir à Jésus. Au prochain, à toi. » Père Philippe Petershaus, rappelez-vous ce que vous m'avez dit le 31 juillet 2022, par SMS alors que vous étiez sur les terres de France dont votre fameux couvent, dont à ce jour du 15 décembre 2023, vous n'êtes plus Père Philippe Petershaus. Le 20 juillet, le 21, le 23, le 24 et le 25 juillet 2022, vous avez avoué tous les faits de votre vie, cela vous regarde, mais de ma vie, de ce que vous avez fait sur moi, vous avez reconnu les faits que je suis une victime. Vous l'avez vous-même avoué à vos supérieurs par téléphone le matin du 25 juillet 2022 depuis votre presbytère de Hokkaido. à Hokkaido et vos supérieurs étaient ici, dans ces murs de la rue du Bac. Ils vous ont posé la question. Père François-Xavier Or vous a posé la question. Est-ce que ce que Timothée nous a révélé est vrai ? Est-ce que ce que tu as fait, les abus et suèles que tu as fait sur Timothée sont-ils vrais ? Vous avez répondu oui, c'est vrai. Pourquoi dès votre arrivée en France, vos propos ont été différents, changés, bafoués, manipulés ? Moi, j'ai confiance en vous. Vous savez pourquoi ? Le lendemain de votre arrivée en France, le 31 juillet 2022, nous nous sommes communiqués par SMS où je vous ai dit « Tu dois porter plainte contre tous les prêtres qui ont abusé de toi. Vous m'avez répondu. »